Je suis vraiment ravi d'accueillir un ami de longue date, Rémi Furux, qui travaille depuis longtemps dans le milieu du coaching. Bonjour Rémi. Bonjour Franck. J'avais envie de te rencontrer aujourd'hui et de te faire découvrir par l'intermédiaire des vidéos, notamment sur le travail que tu réalises dans cette approche entre l'hypnose et le coaching. Et là-dessus, j'aurais vraiment voulu que tu nous en dises plus. Ok. Donc pour moi, l'alliance entre hypnose et coaching était intéressante dans le sens où je voyais le coaching avec un fonctionnement purement cartésien ou en droit très clair sur les stratégies à mettre en place pour dire d'atteindre des objectifs et dans des temps précis. Ce qui est différent après de tout le côté imaginaire, de comment j'aimerais atteindre ça et dans l'idéal, comment j'aimerais me ressentir vis-à-vis d'une situation. D'accord. Donc travailler sur l'aspect émotionnel en lien avec une imagerie ou en tout cas une représentation très précise avec du tout est possible, comment je réagirais, qu'est-ce que je mettrais en place, dans l'idéal et ensuite coller au terrain avec une stratégie précise pour atteindre des objectifs. Alors toi, tu avais commencé par du coaching au début ? J'avais commencé d'abord par du coaching. Et c'est ensuite que tu t'es formé à l'hypnose ? C'est ça. Sachant que l'hypnose, moi je la voyais plus comme un outil qui était quelque part d'amplification, d'optimisation quelque part. D'accord. Alors même que parfois il peut être présenté cet outil-là sous une forme thérapeutique. Alors j'en pressentais déjà l'avantage d'arriver à recréer de la solidité ou se remettre en contact avec des potentiels. Et je voyais plutôt sur l'aspect comment optimiser tout ça. Ça, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Et en fait, ça t'est apparu dès que tu as fait la formation en hypnose, tout ce que tu me racontais. C'est vraiment le fait de pouvoir associer tout ce que tu avais vu avec les différentes techniques ou technologies du coaching pour amplifier le phénomène. Mais cette idée-là, elle est apparue comment ? Au tout début, j'ai commencé, hasard ou pas, j'ai déjà entendu parler de certains livres sur l'hypnose, dont certains d'ailleurs avec Milton Erikson. Et en lisant et en trouvant quelques suggestions, j'ai dit « Waouh ! » Juste en précisant ou en donnant une suggestion que la personne était capable d'accepter sans la rejeter, on pouvait vraiment démultiplier des résultats. Et j'ai dit « Waouh, ça un jour, il faut que je me fasse un cursus là-dessus. » D'accord. Et finalement, je le voyais vraiment comme toujours un système d'optimisation, mais moins thérapeutique. D'accord. Alors aujourd'hui, tu en as fait une formation de cette approche-là. Comment tu l'appelles cette formation ? Je pourrais l'appeler de deux manières. En fait, hypno-coaching, ça c'était la version sous laquelle je l'enseignais pendant 12 ans à l'IFHE à l'époque. Maintenant, je parlerais plutôt de coaching évolutif. D'accord. Dans le sens où, au-delà de l'hypnose, tout outil qui permettrait l'optimisation, que ce soit la Gellstat, la systémique, l'analyse transactionnelle, la PNL, tout m'intéresse dans le sens d'aller dans « optimiser des fonctionnements » plutôt que seulement d'aller régler des difficultés. D'accord. Donc globalement, dans la formation que tu organises, il y a à la fois de l'hypnose, mais tous les autres outils dont tu parles ? Oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que le but est dans la formation de préciser que telle approche vient de la PNL, par exemple, ou telle approche vient de la systémique, ou telle approche vient de la communication non-violente. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener l'appartenance, c'est-à-dire d'où ça vient, sachant que ce n'est pas un cursus sur chacun de ces domaines-là, mais plutôt une approche en reprécisant les sources avec la possibilité pour la personne de donner suite en fonction de sa sensibilité, de se dire « ah, j'aime bien cet outil plutôt que celui-ci ». Et donc du coup, c'est plutôt pour quelqu'un qui est déjà formé sur les techniques dont tu parles, ou ça peut tout à fait s'adresser à des gens qui débutent dans ce milieu ? Non, ça peut être vraiment au B.A.B. quelqu'un qui débute, et ce serait un concept tiré de l'approche. Ce qui fait que ce concept-là, en suivant de la sensibilité de la personne, en se disant « waouh, j'aime bien ces précautions, ou j'aime bien cette approche-là », ou simplement on a l'impression que ça ressemble, « waouh, j'aimerais bien creuser », il y a cette possibilité. Donc ce sera vraiment multi-approche, à chaque fois en précisant les sources, et après liberté à la personne de donner suite. Super. Merci Rémi. Moi je vous encourage vraiment à en savoir un petit peu plus sur Rémi, notamment par l'intermédiaire de ton site internet, donc remifurux3w.remifurux.com, et sur ce site il y aura plein d'informations sur ce que tu fais, notamment cette formation-là. Donc moi j'avais vraiment envie d'en parler, à bientôt. Merci à toi, merci à vous. Merci. 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 Merci.